Michel ne crée pas Paul Lareff, c'est deux entités totalement différentes. C'est assez amusant parce que mes amis proches, quand je suis sur scène, ils ne savent pas qui je suis. On ne le connaît pas celui-là. C'est-à-dire que moi je ne me prends pas au sérieux du tout, contrairement à ce qu'on peut croire. Je prends ce que je fais au sérieux, mais moi non. Moi je suis Michel, Paul Lareff c'est le mec qui doit faire quelque chose qui fait du bien au public. Vous écoutez A Côté du Piano, le podcast d'entretien exclusif avec Michel Paul Lareff. Après quatre années de silence, l'artiste revient avec l'album Paul Lareff chante Paul Lareff, une version acoustique sublimée aux arrangements inédits au piano-voix de douces chansons que l'on connaît tous. À travers trois épisodes, c'est tour à tour l'icône pop, l'artiste anticonformiste, l'expatrié amoureux de la France qui se confie à Mathieu Alterman, journaliste pop culture. Dans ce deuxième épisode, Mathieu Alterman interroge Michel sur Paul Lareff. Qui est véritablement Michel Paul Lareff ? Un provocateur ? Un anticonformiste ? Un pionnier ? Explorateur de nouvelles façons de faire ? La provocation et la différence, c'est quelque chose que tu t'as revendiqué depuis tes débuts, vraiment. Depuis tes débuts, tu étais à part. C'était quelque chose que tu avais mûrement réfléchi, ou alors c'était la spontanéité du moment à chaque fois ? Spontanéité du moment à chaque fois. L'envie d'être celui qui n'est pas comme les autres. Je te provoque en répondant pas. Je ne sais pas si t'as répondu. Provoquer. Faire réagir. Michel Paul Lareff, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, est un artiste qui ne laisse pas indifférent. Ses extravagances et transgressions sont légions. Il déménage 14 fois entre 66 et 73, il veut entrer sur scène à l'Opéra Garnier en hélicoptère, tire sur les murs de son appartement pour abattre des cloisons, fait de la moto dans son salon, et il présente en 72 le spectacle Paul Lareffolution à l'Olympia avec une affiche fesse nue dans un chemisier de mariée. A l'époque, elle fait scandale et lui vaut une amende pour attentat à la pudeur. Mais il marque les esprits pour toujours. Ton cul, il a 50 ans. Le message envoyé à l'époque est bien passé. Les gens le comprennent mieux peut-être aujourd'hui qu'à l'époque. Je pense qu'on comprend que c'est une blague et c'est gentil. Il n'y a pas de message sexuel dedans. Il y a simplement un message de rigolons, péton avant-cou. Justement, à l'époque, tu as dit que ça avait vraiment décontracté les rapports entre le public et toi. D'un seul coup, il est marrant. Je pense. C'est-à-dire que moi, je ne me prends pas au sérieux du tout, contrairement à ce qu'on peut croire. Je pense que je fais au sérieux. Mais moi, non. Moi, je suis Michel. Paul Lareff, c'est le mec qui doit faire quelque chose qui fait du bien au public. Mon plus grand plaisir, c'est de savoir que je fais du bien. Alors bon, il y a eu la fiche du cul, les gens se sont dit, qu'est-ce qu'il fait ? C'était une provoque, mais avec un clin d'œil. Ce n'était pas du tout méchant. Donc j'ai passé la moitié de ma vie à inquiéter et l'autre moitié à rassurer. Et ça n'a pas l'air d'être fini. Ce qui surprend avec Michel Paul Lareff, c'est ce double visage. D'un côté extravagant, l'artiste star dans sa splendeur et ses excès. De l'autre, l'homme sensible, parti aux États-Unis pour l'anonymat, généreux, proche de son public. Comment voit-il ce dédoublement de personnalité ? Michel ne crée pas Paul Lareff. C'est deux entités totalement différentes. C'est assez amusant parce que mes amis proches, quand je suis sur scène, ils ne savent pas qui je suis. On ne le connaît pas celui-là. Mais si je suis triste, je suis triste. Si je suis gay, je suis gay. Si je suis happy, je suis happy. Si je suis sad, je suis sad. Tu as l'impression d'être un peu un super-héros. Superman, il rentre dans une cabine téléphonique, il met son costume. Toi, c'est un peu ça. Tu rentres dans un truc et tu deviens Paul Lareff ? Oui, c'est possible. Possible. Oui, mais c'est sûr que je deviens quelqu'un d'autre sur scène. Si tu n'étais pas Paul Lareff, qu'est-ce que tu penserais de toi ? Je ne sais pas exactement qui est Paul Lareff. Paul Lareff, c'est à toi de me dire qui il est. Moi, je ne sais pas qui c'est. C'est un mec, je ne sais pas, c'est un mec qui est assez doué pour la musique, qui joue pas mal au piano, qui chante pas trop mal. Mais qui est vraiment Paul Lareff ? Je ne sais pas. Pour toi, c'est qui Paul Lareff ? J'ai le droit de te poser une question. C'est celui que Michel connaît le mieux. Pas forcément. Pas forcément, parce que Paul Lareff peut avoir des réactions inattendues. Mais toujours sincère. Toujours, toujours sincère. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit bénis, qu'on soit maudits, on ira. Avec les seins et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Alors, on ira tous au paradis, c'est devenu, aujourd'hui, c'est une chorale populaire, c'est quelque chose de totalement culte. Mais est-ce que finalement, derrière, il n'y avait pas déjà un clin d'œil un peu anticonformiste dans le fond à l'époque ? Parce qu'on ne va pas tous au paradis, logiquement, dans les textes. On n'a pas le droit de dire qu'on va tous au paradis. Non, mais on peut l'espérer. On peut l'espérer. Je veux dire, non, non, je ne sens pas un message biblique dedans. Je sens un message positif. Un message de, bon, écoutez, ça va, on a fait notre chemin, ce n'est pas grave, on ira tous au paradis. Toujours dans la provocation, même une chanson comme Goodbye, Marie-Lou, c'est une chanson extrêmement romantique et sexuelle. Parce que l'un ne va jamais sans l'autre ou l'un peut aller avec l'autre. Qu'est-ce que c'est derrière ? Non, non, c'est comme les contes de Perrault. Je veux dire, on y trouve ce qu'on veut bien y trouver. Je veux dire, il y a des allusions sexuelles évidentes dans Goodbye, Marie-Lou. Mais on le comprend ou on ne le comprend pas. Pour moi, ce qui est important, c'est comme les contes de Perrault. C'est-à-dire, un adulte va comprendre certains appels, mais un enfant, non. Et Goodbye, Marie-Lou, un enfant peut chanter les paroles de Goodbye, Marie-Lou, tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra qu'est pour un rendez-vous. Justement, Goodbye, Marie-Lou, c'est une chanson extrêmement en avance sur son temps. Ça raconte toujours des gens qui peuvent communiquer sur des réseaux sociaux. C'était le Minitel à l'époque, en fait, qui était une grande invention française et qui n'a pas abouti mondialement. Alors, tu as un trait de caractère, toi, c'est que tu es passionné par les nouvelles technologies. On a l'impression que ça t'a toujours passionné. Tu te souviens des débuts de l'informatique, etc. Tu peux nous parler de cette passion ? J'ai commencé dur parce que quand j'étais petit, j'avais un singe en peluche avec deux clous à la place des yeux. Donc, j'ai pris ma revanche. Quand je vois Luca, Luca, il a tous les trucs. Il est né avec. Moi, j'ai appris avec. Je ne suis pas né avec. Alors, tu as découvert l'informatique aux Etats-Unis en s'installant aux Etats-Unis ? Oui, j'ai commencé, je me rappelle, avec un laptop de Radio Shack qui devait avoir, je ne veux pas dire de bêtises, mais il devait avoir 16, même pas gigas, 16 GB, comme on dit. Je ne sais pas comment dire en français. 16 geeks. Oui, bits. Oui, je ne sais pas. 16 bits. 16 bits. Et après, je me rappelle que j'avais 32 bits. Je ne sais pas, j'avais une mine d'or. Je me rappelle que Steve Wander, en avait un qui avait 64. Et donc, ça faisait presque le double de l'épaisseur du truc de Radio Shack. Et je trimballais ça et j'avais l'impression que si je touchais la mauvaise touche, la ville allait exploser. Bon, c'est sûr que maintenant, tout ça, c'est de musée. Michel Polnareff s'est intéressé très tôt au numérique et a toujours été en avance sur son temps. Il est le premier artiste français à ouvrir un serveur Minitel. En 96, alors que les Français découvrent timidement Internet, il crée le Polnaweb, un site web à travers lequel il échange avec son public. Il se surnomme alors l'amiral et discute directement avec ses fans, les Moussaillons. C'est 20 ans avant l'avènement des premiers réseaux sociaux. En 2022, il co-crée l'exposition immersive Polnareff qui recouvre 700 mètres carrés d'écran au théâtre Le Palace. Comme à son habitude, il surprend. Il peut créer des spectacles grandioses tout en répondant personnellement aux messages de ses fans sur Internet, sans compter ses innovations à travers sa musique. Oui, sauf que toi, tu as mis cette nouvelle technologie dans tes albums. C'est-à-dire qu'un album comme Bulle, à l'époque, était extrêmement précurseur. Il y a des séquenceurs, des trucs, peu de gens, personne n'utilisait ça en France, clairement, personne. Tu as tout de suite senti qu'il ne t'ait pas méfié de la technologie. Tu t'es dit, il faut utiliser la technologie pour avancer, avancer, avancer. C'est sûr que la technologie, par exemple, si elle est mise entre des mauvaises mains, c'est comme le reste. Ça peut être une catastrophe. Mais que ce soit en médecine, le monde, il est horrible. Oui, le monde, il n'est pas formidable. Mais au moins, félicitons-nous d'avoir quelque chose de formidable que la technologie a emmené. Je veux dire, on peut actuellement faire une chirurgie d'un mec à 9000 kilomètres ou à l'autre bout de la planète. Bon, mais la technologie, ça peut effectivement emmener des missiles aussi. Ça peut emmener... Ça dépend entre les mains de qui c'est... Tu es le premier artiste à avoir eu un mini-tel. Un Paul-Nin 3615. 3615, Paul-Nin. qui était quasiment un ancêtre de Facebook où les gens communiquaient. Tu es le premier à avoir un site Internet et tu as été le premier, quasiment un des seuls, à comprendre qu'un artiste sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit lui-même qui réponde, sinon on se fait chier. Si on comprend que c'est quelqu'un qui le fait pour lui, ça n'a pas d'intérêt. Oui, alors ça, c'est un truc un peu plus dédicat parce que moi, par exemple, le Paul-Ninway.com que je vais ressortir, est un vrai truc direct entre l'artiste et son public. Il peut y avoir des parties, mais à ce moment-là, il faut que ce soit très délimité et très clair où on comprend que c'est, par exemple, actuellement, Warner, avec qui je suis ravi de m'associer qui fait, par exemple, des déclarations en disant « je vais vous précommander » Je ne fais pas ça. Donc, moi, je fais des trucs qui sont vraiment personnels. Mais c'est vrai que je trouve qu'un vrai réseau social doit être personnel entre l'artiste et ceux qui lui parlent sur un plan personnel. Mais justement, quelquefois, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui longtemps se sont dit « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas Paul Nareff qui répond. » Et si. Si, si. Si, si. Et évidemment, il y a toujours des sosies digitaux à qui on fait la chasse autant qu'on peut parce qu'il peut y avoir des grosses escroqueries qui se passent en mon nom et qui ne viennent pas de moi. Et beaucoup d'artistes célèbres qui sont victimes de ça. Alors maintenant, ça a inspiré tout le monde parce que de plus en plus, des artistes répondent eux-mêmes, animent eux-mêmes parce que tu as été le premier à le faire. Personne ne le faisait. Ça n'existait pas les artistes qui... Oui. Enfin, pour moi, ça me paraît l'essence. T'es passionné par les nouveautés sur le web 3.0, les NFT, tout ça qui arrive ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est là où il y a des trucs que je ne peux pas faire moi-même. C'est là où j'ai besoin d'une équipe parce que sinon, ça ne prend 24 heures de la journée et là, il n'y a plus de place pour la musique. Love me Polnareff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501